salut j'espère que vous allez bien et ben dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler sur l'infection urinaire je précise toujours la source de mes cours donc la source cette fois ci c'est docteur néphrologue à l'hph de l'insfra je le remercie énormément pour ces informations donc l'infection urinaire est une infection bactérielle le plus souvent elle est due à l'échirichia coli dans 80% des cas l'échirichia coli colonise le tube digestif donc en cas d'hygiène incorrecte donc elle sera transmise du tube digestif à la voie urinaire elle débute par une infection urinaire basse puis par voie ascendante on aura une infection urinaire hôte l'infection urinaire basse c'est la cystite l'infection urinaire hôte c'est la pilonifrite pna elle peut être dû au staff en cas de sondage urinaire d'accord staff colonise la peau d'accord donc le diagnostic positif ce sont les signes cliniques urinaires à savoir une difficulté à uriner désirer des brûlures mictionnel une pôle à curer etc plus la chimie des urines où on va retrouver surtout des nitrites positifs et des locaux sites plus ou moins une protéinerie et une immaturée on va pas retrouver tous ces signes à la forme on peut retrouver par exemple des nitrites positifs plus protéinerie positive donc à ce stade on parle de cystite si on a la fièvre associée plus douleur abdominale abdominale plus précisément lombaire on va penser à la pilonifrite aiguë on fait l'échographie abdominale pour le diagnostic éthiologique d'accord conduite à tenir devant une cystite c'est un peu non compliqué elle survient le plus souvent chez la femme pourquoi puisque l'urètre de la femme est plus court d'accord elle survient rarement chez l'homme sauf si on a des facteurs de risque on va parler sur ces facteurs de risque par la suite donc le traitement de la cystite c'est l'antibiothérapie comme toute infection mais l'hydratation aide énormément à l'élimination de bactéries hydratation par voie orale l'antibiothérapie on a trois choix soit des kilolons c'est prolong pendant trois jours comprimés de 500 mg deux fois par jour soit un traitement de presse unique soit bactéries fort soit phosphomycine mais il faut savoir que bactéries fort est néphrotoxique donc contre indiqué en cas par exemple DRC si on a des facteurs de risque on va prolonger la durée de l'antibiothérapie quels sont ces facteurs de risque par exemple un sujet âgé vu la déshydratation par exemple en cas d'anomalie urologique en cas d'une femme en activité sexuelle en cas de litiase en cas de diabète en cas de grossesse les deux sont des immunodépressions en cas où on retrouve un de ces facteurs de risque on va prolonger la durée de l'antibiothérapie par exemple passé prolong pendant sept jours conduite à tenir maintenant devant une cystite récidivante donc cette fois ci on va prolonger la durée de l'antibiothérapie ses prolongs pendant trois semaines et on peut faire même un traitement prophylactique par bactéries fort un demi comprimé par jour trois fois par semaine d'accord on a dit que l'homme généralement ne fait pas une cystite c'est le fait c'est parce que il présente un facteur de risque à savoir une malformation uro à savoir une hypertrophie bénigne de la prostate d'où l'intérêt du toucher rectal c'est l'homme devant une cystite par exemple il peut être transmis par un rapport sexuel ou en cas d'immunodépression maintenant la conduite à tenir hospitalière ou la conduite à tenir devant une pilonifrite pourquoi j'ai dit hospitalière puisque on hospitalise pendant 72 heures à savoir trois jours et on fait une une antibiotérapie iv jusqu'à la pyrexie on fait une tri antibiotérapie à savoir claforant un gramme trois fois par jour c'est prolong de 100 mg deux fois par jour et flagile une ampoule deux fois par jour on fait aussi et un antalgique à savoir spasmodique à savoir spasfond ça dépend de la douleur donc la surveillance donc la surveillance de la fièvre puisque une fois on a la pyrexie en traite par voire par os on surveille la crp et fns comme toute infection à la sortie l'ordonnance de sortie de pilonifrite aiguë on continue traitement antibiotiques à savoir c'est prolonger 100 mg un comprimé deux fois par jour pendant trois semaines la pilonifrite est plus grave que la cystite donc on donne trois semaines de dessus prolon alors qu'un 200 mg un comprimé deux fois par jour c'est un c3g et qsp deux semaines d'accord et d'olique un gramme un comprimé deux fois par jour une boîte c'est tout j'espère que cette vidéo vous a plu si vous laissez dans d'autres vidéos bye